Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Quand rentrera-t-il en Côte d'Ivoire ? Personne n'a la réponse pour le moment. Guillaume Soro n'a pas précisé de date pour un éventuel retour dans son pays. Toutefois, les observateurs saluent déjà la volonté de regagner sa terre natale. Aujourd'hui, il a fait cette intervention pour annoncer la fin de l'exil. Mais l'exil est tellement difficile. Je l'ai vécu pendant 10 ans. Et donc, je ne suis pas surpris que M. Guillaume Soro décide d'y mettre un terme et de vous rentrer dans son pays. Et je me rejouis aussi qu'il ait fait cette annonce qui, à la vérité, devrait être une bonne annonce pour toute la Côte d'Ivoire puisque nous sommes en phase de réconciliation. Il ne faut pas se leurrer. Et au dernier dialogue politique, la classe politique et la société civile, tout ensemble, a recommandé au chef de l'État, président de la République, de réaliser et de s'occuper de cette question de M. Guillaume Soro pour que tous les fils de la Côte d'Ivoire en exil puissent rentrer. C'est bien noté parmi les recommandations du dernier dialogue politique. Donc aujourd'hui, je me rejouis que cette annonce ait été faite. M. Guillaume Soro veut rentrer, c'est légitime. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de l'actuel président, Alassane Ouattara, en 2019. En avril 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Guillaume Soro va-t-il se rendre à la justice ou négocier politiquement son retour? La question reste posée.